Aujourd'hui, Ferdinand Théonis, Communauté et Société La référence bibliographique à la base de cette vidéo, introduction à la sociologie par sept grands auteurs, de Nathalie Rigaud. En 1887, Ferdinand Théonis va proposer de distinguer la communauté de la société. La communauté est un processus traditionnel, tandis que la société est le processus moderne issu de l'industrialisation des sociétés de l'époque. La communauté, concept de Gümenschaft en allemand, est en fait vue sous l'angle de la proximité, une proximité qui peut être affective, sociale ou spatiale. Les individus qui participent à la communauté ont un sentiment d'unité et se comprennent mutuellement, puisqu'ils ont les mêmes objectifs, la même volonté commune. En ce sens, ils obéissent tous aux objectifs fixés par la communauté. Ferdinand Théonis va dire qu'ils ont des biens communs, des mots communs, des amis communs et des ennemis communs. Il ira même jusqu'à dire que la communauté poussée au bout de sa logique conduira à la destruction de tous ceux qui sont extérieurs à celle-ci. Les exemples de communautés sont nombreux. Encore aujourd'hui, les liens de voisinage, les liens familiaux ou les liens qui nous lient à une nation ou à un pays sont tous des liens qui sont fondés sur ce principe de communauté. En opposition à cette communauté, nous avons le concept de société, Gesellschaft. Dans la société, les individus sont pris dans leur unité et dans leur individualité. Ils poursuivent tous un intérêt personnel. Ils sont indépendants des uns des autres. Et finalement, on fonctionne toujours selon une rationalité, une rationalité qui est calculatrice. La raison est très importante dans la société. Évidemment, cette société découle sur une vision très matérialiste des rapports sociaux. La logique commerciale ou la logique marchande est celle vraiment qui va fonder les relations entre les individus. Dans la société, l'individu finalement est opposé aux autres ou en tout cas à tous ceux qui ne pourraient pas rencontrer l'intérêt individuel. Cette société a tendance à être universel dans le sens où ces liens étant tout à fait dépouillés de toute connotation subjective, puisque on est juste sur des rapports de rationalité, tend à être globale et à s'imposer à tous. Dans les liens de société, on va retrouver tous ces éléments qui vont dans le sens de la marchandisation des rapports sociaux. Tout est permis grâce à l'argent qui devrait un vraiment le médium de rencontre de l'autre. Dans le film In The Air avec George Clooney, George Clooney incarne un personnage qui voyage dans le monde entier, qui prend régulièrement l'avion et qui n'a pas l'occasion de créer réellement des liens sociaux de communauté. Et donc, tous ces rapports sont basés sur des rapports marchands. Il n'est reconnu que par sa carte de crédit, finalement, et les cartes de fidélité qu'il a dans les différentes compagnies d'aviation ou dans les différents palaces qu'il fréquente.